Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une lecture. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur des lectures, mais je décidais de le faire pour ce livre. Donc il y a un livre sur Jean Moulin qui a été écrit par sa soeur, Laure Moulin. Ce n'est donc pas un livre écrit par un historien, mais par quelqu'un qui le connaissait évidemment très bien. Ce qui veut dire que d'un côté, oui, il y a beaucoup d'informations sur lui, et parfois des informations qui sont de première main de ce qu'elle a vécu, de son témoignage, de la fréquentation de son frère, de ce que son frère lui-même lui a raconté. Il lui a raconté beaucoup de choses, même pendant la période de la résistance où il avait forcément beaucoup de secrets. Il lui a confié quelques petits éléments. Donc on est quand même sur quelqu'un qui l'a fréquenté et qui aussi a recueilli beaucoup de témoignages des gens qui l'ont fréquenté, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans le parcours de préfet ou de directeur de cabinet des ministres, dans ses études et évidemment dans sa résistance. Donc il y a un recueil important d'informations là-dedans. Néanmoins, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la méthode de traitement des sources historiques, qu'un historien, ce qui peut être un biais. Et l'autre biais évident, c'est l'objectivité. Évidemment, une sœur qui travaille sur son frère ne peut pas être objective comme ne serait un historien, comme ne pourrait l'être un historien qui s'en recule sur le sujet. Même si évidemment, là, on est sur un personnage historique qui a une très bonne image et a raison pour le parcours qu'il a eu, le courage qu'il a eu, le combat qu'il a mené. Néanmoins, normalement, dans un travail d'historien, on est toujours censé avoir un moment comme un recul, quelle que soit l'admiration ou la détestation qu'on peut avoir pour le sujet, il faut avoir un moment un recul lorsqu'on étudie le personnage, ce qui me semble être plus difficile lorsqu'on est directement proche comme ça de la personne. Ce qui n'en a rien, néanmoins, à l'intérêt, en termes d'informations qu'on apprend dans ce livre, qui est très riche. J'ai appris des choses sur Jean Moulin. Autre chose qu'on peut voir, qui montre que ce n'est pas forcément une biographie très personnelle, c'est le nombre de petits détails sur son enfance, sur ses études, sur ses origines familiales, aussi des petits éléments de détails qui ne sont pas des grands éléments de l'histoire, qui auraient sûrement été moins développés par un historien, et qui, là, ont quand même un grand développement. Ce qui peut être intéressant, mais c'est vrai qu'un historien aurait su en plus développer l'aspect, le parcours professionnel et l'aspect résistance, ce qui est quand même le plus important, entre guillemets, dans le parcours de Jean Moulin. C'est pour ça qu'on le connaît, et c'est là qu'il a eu un impact important sur l'histoire. Là, évidemment, ça, c'est traité, on en apprend des choses là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus ? Oui, il y a le discours, du coup, d'André Malraux en préface, donc l'intégrale du discours, entre ici Jean Moulin, et l'intégrale du discours qui est moins connu, mais voilà, qui est présent en préface. Et après, on entame directement sur les origines familiales, présentation de la famille paternelle, de la famille maternelle, et ensuite, on entame sur l'enfance. C'est vraiment, globalement, assez chronologique sur sa vie, avec, bon, parfois quelques points thématiques, donc parfois, il y a des petits sauts chronologiques, mais on suit quand même globalement un ordre chronologique de la vie de Jean Moulin. C'est quand même, il y a quand même un travail de ne pas juste se contenter des souvenirs, elle a recueilli à la fois des témoignages, donc de gens qui l'ont connu, mais aussi des rapports, par exemple, il y a le rapport qui a été fait sur Jean Moulin lorsqu'il arrive à Londres la première fois, évidemment, les services britanniques, avant de lui faire confiance, ils l'ont interrogé, ils ont fait une enquête, un minimum, donc il y a eu un rapport là-dessus. Ce rapport, elle a pu le consulter. Il y a différents discours, différentes lettres, qui pourraient aussi échanger entre, par exemple, Jean Moulin et le général de Gaulle, ou des rapports de différents résistants évoquant Jean Moulin. Donc, il y a quand même des sources historiques. Donc, même si elle n'a pas la méthode d'un historien, il y a un travail, comme une volonté cherchée, et on voit aussi que lorsqu'il y a des éléments contradictoires entre différentes sources, elle essaye de voir, de trouver la bonne version, et d'essayer de voir d'où peut venir la contradiction. Par exemple, faites une personne, forcément, à 20 ans d'intervalle, a pu confondre deux éléments différents, en montrant qu'il y avait un élément, avec lequel il y avait une confusion possible. Donc, il y a quand même cette volonté là, de faire un travail d'historien, sans d'avoir la formation, et qui montre quand même un sérieux de l'ouvrage. Donc, sûrement un ouvrage qui va faire une éloge, qui est là pour faire une éloge aussi un peu de Jean Moulin, évidemment, mais c'est un personnage qui, de toute façon, voilà, quoi. Dans tous les cas, il n'y a pas forcément grand-chose de négatif à dire. Dessus. À lire, oui, je vous le conseille. Après, ça serait, je pense, pas un mal d'accompagner ça de travaux historiques, de lire des travaux historiques dessus dessus, pour voir un autre point de vue, peut-être, sur certains aspects. Mais voilà, c'est quand même une lecture qui est très intéressante. Alors moi, évidemment, j'étais plus intéressé, dès qu'on est rentré dans le parcours politique et professionnel, puis la résistance, que par la partie, d'abord, plus vraiment biographique d'un enfant. C'est intéressant, c'est bien narré, mais c'est vrai que c'est moins un sujet qui va m'intéresser, moi. Mais si c'est le genre de choses qui vous intéressent, dans tous les cas, je peux vous recommander cet ouvrage qui date de print, déjà, cet ouvrage. Dépôt légal, 1983. C'est un peu vieux, mais évidemment, Laure Moulin a vécu la Seconde Guerre mondiale, donc, forcément, vous ne pouvez pas l'écrire même plus tard, au bout d'un moment. Il y a sûrement des travaux aussi plus récents qui ont pu être faits sur certains aspects, par exemple, sur ce qui s'est passé. Sur le parcours de résistants, il y a peut-être des travaux plus récents qui ont pu être faits. Parce que ça fait quand même maintenant 38 ans. Donc souvent, un travail historien qui date d'il y a 38 ans a souvent été mis à jour. Il est parfois complètement obsolète, parfois, il mérite d'être complété. Donc là, je pense que c'est un peu pareil. Il peut y avoir des aspects où des travaux plus récents peuvent venir aussi éclairer ce que ce livre apprend. Voilà. C'est terminé pour ce... Je ne vais pas vous résumer... Enfin, je vous ai dit un peu ce qu'il racontait, mais je ne vais pas vous faire... Ce ne sera pas une vidéo sur l'avis de Jean Moulin. Ce serait sûrement un truc intéressant à faire, ou une biographie de Jean Moulin. Après, je pense que d'autres l'ont fait sur YouTube. Mais voilà, ce n'était pour donner mon avis personnel sur ce livre. Et j'en profite pour juste vous dire ma prochaine lecture qui sera aussi montrée sur Instagram. Qui est donc là, sur la reconstitution de la CNT au barrage de l'Aigle, frontière entre la Corrèze et le Cantal. Où, du coup, c'est des réfugiés espagnols qui ont participé à la construction de ce barrage, qui ont reconstitué une cellule de la CNT et qui se sont engagés également dans la résistance dans la région. Donc, j'ai à peine commencé. En réalité, j'ai lu ça. Sur tout ça. Donc, évidemment, je suis au tout début. Mais je vais te lire quelque chose parce que ça pourrait faire un sujet de vidéo. Alors que Jean Moulin, ce sujet de vidéo, ça fait un gros morceau. Mais, ouais, ça sera intéressant de le faire quand même, un jour. Enfin, voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.